c'est bon donc je vous parlais de request tracker et on va démarrer très très simple vous allez voir c'est nettement moins compliqué que ce qu'on prend donc on fait une présentation générale on va voir que c'est pas si dur à installer rapidement les fonctionnalités intéressantes qui sortent ce qui est gestion de ticket par mail les questions d'authentification qu'il faut aborder très vite celle là où ça se compliquera un peu ça sera quand on va aborder un peu des concepts et la configuration mais on va voir aussi des capacités d'adaptation et une question importante qui sera comment qu'elles seront les bons usages et terminer on va faire des trucs marrants avec des exemples d'ateliers restent donc déjà avec request tracker c'est il faut dire que c'est un système de gestion de tickets génériques et la gestion de tickets il faut déjà savoir à quoi ça sert donc la gestion de tickets l'objectif c'est de distribuer et de partager des tâches donc on a une tâche qui va arriver par le web par mail ou quelque chose comme ça et il faut répondre à la question qui va s'en occuper et qui va faire quoi avec donc objectif relativement simple et donc quelque part c'est une gestion de la communication sur une tâche l'avantage avec request tracker comparé à beaucoup de systèmes de gestion de tickets c'est très très souple et très hautement configurable on verra aussi les limites à ne pas franchir pour l'information on va faire encore un peu d'histoire parce que voilà l'histoire d'un projet ça permet de voir d'où il vient vers où il va et que voilà on va pas essayer de demander de faire autre chose que ce qui avait été prévu de faire pour l'origine c'était c'était jesse la sang qui travaille dans une université américaine et qui a commencé à faire sans doute sous forme de ces génie quelque chose qui s'appelait les voies grecques à partir de 2000 elle a commencé à faire ça avec le sera que donc ça peut toujours sous la forme de perles au cgi à cette époque là depuis 2001 et rt2 il est passé donc avec rt2 il est passé en perles et en maçon donc maçon c'est un système si vous connaissez pas c'est un système de template html enfin template a peut même plus évolué que un peu plus que du template html à partir de 2003 avec rt3 on voit apparaître rtir donc rtir c'est une surcouche à rt particulièrement destinée aux équipes de sécurité donc l'essert c'est des choses comme ça donc tu vois et donc en fait à partir de 2000 là aussi c'est une société gestion à son fondé une société baisse practicale qui s'occupe donc du développement majoritairement c'est du support d'offres et les adaptations etc entre 2003 et 2011 on verra plus tard on a une plus large version de rt3 et depuis 2011 on est passé à rt4 qui l'utilisent sur la page de chez les westmakers on a à peu près de 700 références mais il y en a certainement beaucoup plus donc là-dedans on a la maïti, la maïti, la maïti, quelque chose comme ça enfin c'est quand même très 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 utilisé dans 700 qui sont enregistrés si on parle que de rt3r donc rt3r on fait surcouche pour gérer les assistants de sécurité c'est utilisé par des jeux surtout au début par janet mais par iris certes certes pt c'est quoi pt ? Gov certes en Irlande, switch certes c'est les suisses et maintenant aussi par Regenter donc là on est en 2006 donc rt3r face de rt3r6 vous allez comprendre aussi quelques possibles problèmes et ça vient de l'histoire de rt qui est à l'origine des CGI et en fait vous vous en rappelez certainement parce que c'est rt aussi il est utilisé comme bub tracker du CEPAN et donc ces bizarres bris là ça a toujours fait vivre vous voyez les menus donc ces espèces de sous-menus comme ça en fait ici on est dans configuration, file, mail, etc. des trucs pas du tout habituels en fait c'était hérité des menus CGI qui étaient assez sommaires et donc on a des interfaces web qui sont quand même relativement étranges et déroutantes et ce qui est rebuté à un certain nombre de personnes d'origine et donc ça provient de l'histoire de la rt qui était une grosse base installée très tôt et des technologies est plutôt assez bonne rt3r8 c'est vrai que j'ai pas noté la date mais elle était de sortir vers 2005 quelque chose comme ça donc on a déjà des progrès dans l'interface donc ça c'est une interface de tableau de bord donc on a ici des menus pratiques qui étaient en haut et des menus qui commencent à se déployer de ce que étaient là avec toujours des bizarreries dans les menus parce que voilà on hérite de l'historique des bases et en fait depuis que rt existe en fait la libération en fait voilà une interface dans rt4 où on finit par avoir des menus enfin standards qui ne sont pas trop déroutants pour les utilisateurs et donc ici un tableau de bord de résultats d'accidents qui s'affichent ça ressemble ça commence maintenant depuis rt4 un logiciel assez standard c'est nettement moins déroutant pour les utilisateurs donc le bilan de cette historique donc l'intérêt aussi de rt c'est que donc ça fait une bonne dizaine d'années ils ont une très très bonne expérience de la gestion par exemple des workflows ça a été installé dans beaucoup d'entreprises ils ont fait des customisations vous avez beaucoup de demandes de customisation donc des gestions de workflow dans tous les sens des demandes de tous types et on voit que si rt est pas utilisé pour de la gestion de tickets classiques du bug tracker de la gestion d'incidents de sécurité en fait c'est pas les mêmes types de workflow qu'on appliquera sur ces choses et rt est capable de faire ces choses là et donc tout ce qui est en workflow, en délégation aussi de droits donc ils ont un tout type de demandes à gérer donc ça aussi c'est des choses qui sont prises en cours la même façon les authentifications donc ça a été installé dans beaucoup d'entreprises avec des beaucoup de types d'authentifications diverses et variées donc les locales, l'eldap, les actifs directories, des choses comme ça donc comme je vous le disais, on a eu des adaptations qui est toujours un cas, le bug tracker de cette part c'est toujours du rt4 donc vous avez fait des mille perles vous devez déjà pratiquer la partie du bug tracker et donc une partie importante du rt1 ce qui fait donc ça, c'est des points positifs l'expérience, des grosses expériences fonctionnelles après le point négatif qui arrive avec ça c'est qu'il y a quand même une certaine inertie technologique il y a une très très grosse base d'installation nous, au bout de 3-4 ans, on a à peu près 30 000 tickets et en fait, faire des mises à jour on n'a pas envie de les perdre, de tout réinstaller enfin des trucs comme ça et on verra aussi qu'il y a besoin de formation d'utilisateurs et donc on ne peut pas basculer du jour au lendemain rapidement donc c'est un logiciel, on va dire stable qui ne bouge pas forcément très très vite et vous voyez en particulier donc l'interfaction de la Chine qui a essayé de se maintenir depuis les lieux de CryptoCGI jusqu'à maintenant des capacités Ajax qui ont pris un peu de temps L'installation, donc en réalité c'est hyper simple si vous êtes sur des biens de Ubuntu, faites APT-Gata-Stage avec Mestrack R4 et le module qui ouvre la page 2 et c'est fini il y avait la partie là, mais en fait mon collègue m'a dit que donc jusqu'à 3.8 en fait, il fallait encore juste fixer les droits dans le muscuel et initialiser la base et il m'a dit que depuis que l'RT4, en fait, c'est déjà... c'est... donc dans les biens de Ubuntu, c'est déjà... donc voilà, on n'a pas la spaction des modules les mises à jour sont faites par les équipes de sécurité des biens de Ubuntu et donc ça roule et tout ça donc voilà, c'est facile non ? On va examiner rapidement aussi la mécanique interne parce que quand on a pris, on est emmerdé il faut mieux savoir à l'avance sur... quelles sont les raisons et forcément son corps va intervenir donc le stockage, ben tout... c'est des magasquels d'une autre base donc buzz B, oral, je sais plus quoi et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a très peu de tables donc c'est pas... donc il y en a... actuellement, il y en a 29 dans la RT4 donc on a une table d'ACL qui gère les droits la table des tickets la table des queues, des fils, des attachements, etc. en fait, toutes les tables sont assez claires on n'a pas... on n'a pas... donc une structure théorique on n'a pas obligé d'éditer le schéma pour comprendre comment ça marche si on fait un show table on comprend tout de suite où ce sont les informations et ça permet aussi, en fait, de migration et de maintenir au cours du temps les... enfin, de migrer de 3-4 à 3 sites à 3-8 voilà, c'est assez simple aussi parce qu'on n'a pas une structure de base de données hyper complexe donc les services... donc ça tourne... c'est du père donc du père avec du maçon donc l'intérêt de maçon je ne sais pas seulement si ça me template en fait, le maçon permet aussi très facilement de surcharger toutes les parties affichage, bibliothèque et des choses comme ça donc ça va être l'intérêt... enfin la force aussi de la RT4 de pouvoir surcharger, c'est-à-dire que... là, quand on fait l'apt-get install Gred, on a... on a notre RT de base euh... si on crée des classes pour nous, des affichages pour nous, des choses comme ça elles sont dans une autre adolescence elles ne seront pas modifiées lors de la mise à jour et c'est une surcharge en fait et ce qu'on va faire, c'est qu'on va surcharger ce qui est proposé par défaut euh... la configuration euh... alors euh... on a deux types... une configuration assez simple des services sommaires en fichiers classiques par contre euh... toute la configuration... de la gestion donc euh... toute la configuration métier est dans les bases donc euh... ça veut dire que les ACM donc les droits d'accès sur des tickets sur des files, sur peu importe tout ça est dans la base donc en fait, et quand on va migrer de 3-4 et 3-6 à 4 à 4-1 ou 4-2 des choses comme ça euh... on récupère les données euh... et euh... et euh... et euh... ça reste applicable quoi il y a même des templates enfin de mails des modèles de mails et juste comme ça tout ça est dans la base donc on a pas de fichiers qui traînent on va oublier de la sauvegarde euh... donc une fonction adminité euh... très intéressante pour les press trackers c'est la gestion des tickets par mail euh... euh... et euh... parce qu'en fait euh... beaucoup de gestion des tickets donc on a fait assez d'histoire euh... euh, ELDSMETT, OTRS, euh... des gestion des ticket djAlvi des choses comme ça donc certains ne gèrent pas quasiment enfin pas du tout par mail d'autre reçoit tout les mail dans tous les cas c'est énormément verbeu dès qu'on loge change la flague sur un ticket tout le monde reçoit un informe de mail donc euh... c'est sûr très vite des choses comme ça et donc euh... Et donc euh... euh... parce que c'est très bien euh... par mail On va voir que la confine reste. Pour apprémenter ça, c'est super simple. Il y a plusieurs méthodes. Je vous mets celles que j'ai utilisées d'habitude. Mais ça, à bête... À bête ProcMail sur un serveur n'importe où. Vous vous rappelez, c'est un taxe de ProcMail. On pleure toujours quand on y retourne, mais bon, ça marche bien. Donc, afficher le blog, afficher le blog, passer l'argument, la gestion du domaine. Et en fait, on a un client RTMailGet qui est pareil, packagé dans Debian, avec l'URL service, et donc en fait, c'est un web service. C'est tout directement un web service. Donc, quand on reçoit un mail, on va mettre ça... On se crée un utilisateur... On se crée un utilisateur RT sur notre serveur de mail. Et c'est le ProcMail de cet utilisateur. Donc, lui, il y a une seule adresse qui va recevoir toutes les adresses mail. Et donc, on vérifie... On vérifie... On vérifie... On vérifie notre... L'échange du mail reçu. On récupère la queue avec un scriptopel. Donc, en gros, on envoie un mail. On déduit la queue et l'action. Donc, la queue, c'est la file. On verra plus tard. Et l'action. Et on envoie ça avec un web service sur le serveur. Sur le serveur, on a une API REST. Donc, on figure notre serveur Apache. On va l'accéder à l'API REST. On peut la limiter par la recipe. Ça va faire un truc de super classique dans nos pages. Et donc, toute notre gestion de mail sera faite. Donc, on peut passer à l'authentification, comme je vous le disais. Donc, RT, l'utiliser dans plein d'entreprises, qui ont plein de systèmes divers et variés, des choses comme ça. Donc, on a un module RT, Authentification Externe Route, qui nous permet de déléguer l'authentification sur de l'open-end-app, de l'actif des directories, ou sur des bases de données externes, de la SQL, on va voir les fichiers, des choses comme ça. Si on fait... Alors, on va dire... Un petit point délicat. C'est que si, en fait, tout ticket reçu par mail crée... Enfin, tout ticket reçu par mail, en fait, ça nous va créer un identifiant RT. Donc, tous les mails qu'on reçoit, ça fait un identifiant RT. Et on peut avoir, en fait, un souci. Un souci entre les gestionnaires de la filière RT, qui, eux, si on vient d'un système d'identification externe, sont créés, en général, par le login. Et donc, il va falloir... Donc, ça, c'est spécifique à la gestion de... Enfin, nous, on était particulièrement concernés parce que... On utilise CAS comme système d'authentification. Et avec CAS, on ne peut récupérer que l'identifiant. Et donc, c'était ce genre de problème qu'on rencontre régulièrement. Donc, une solution, c'est de pré-remplir avec les demandeurs avant qu'ils reçoivent des adressions. Donc, la configuration, en général, des RT. Donc, c'est notre RT. On a un fichier RT-side-config, qui ne sera pas écrasé les règles à nous. En particulier, donc, pour nos authentifications. Donc, comme on a des signes. Donc, nous, c'est pour l'authentification CAS. Donc, si on a... On va dire qu'on a une authentification externe. En cas de problème, on va fall back. Et, en fait, on va récupérer les informations. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le cas. C'est la SSO qui fournit, je crois, que juste le login. Et, en fait, on va chercher à récupérer, dans une URL, les informations supplémentaires après le coup. Et, donc, ici, on va faire un mapping head-up. Pour récupérer, sur notre serveur, avec un mapping, donc, le nom, on va laisser à l'idée, l'adresse email, on va la récupérer en mail, et le nom réel, le CN de notre head-up. Donc, extrêmement configurable. Donc, vous pouvez vous adapter à ce système. Une authentification CAS va se mettre comme ça. Donc, sur le site RT, sur le site RT, alors moi, j'utilise ça parce que c'est aussi... C'est à Humble, c'est aussi... Enfin, c'est aussi... Enfin, c'est aussi du pair. Donc, j'utilise Apache 2 de CAS Simple. Et donc, en fait, en fait, j'ai... à partir de notre slash, en fait, on est redirigé vers notre serveur SSO, et toute la gestion est faite. Et donc, on est autorisé qu'à partir de... et avoir récupéré le login de chaque utilisateur. Donc, ça, c'est la configuration d'authentification externe pour Request Tracker. On va... On va maintenant passer, en fait, au concept de Request Tracker. Donc, on va voir... les petites nuances sur les utilisateurs. Ce que c'est des files. Quelque chose d'apportant les champs personnalisés. Et... également, donc, les articles, les scripts. Il n'y a pas de faux de frappe. C'est-à-dire des scripts avec... Il n'y a pas de T. Un utilisateur doit RT. Donc, comme je vous le disais, même si quelqu'un qui envoie un mail, n'importe quel mail, ça crée un utilisateur. Ou alors, il est créé par... Ou alors, il est créé par... l'authentification de casse. Et en fait... Donc là, on a... dans la configuration... En fait, ici, soit c'est un utilisateur qui est demandeur, soit... soit on va lui donner des droits pour qu'il puisse gérer une file. Et donc, c'est à partir d'ici, donc, pour tout utilisateur, il va se créer automatiquement, soit par mail, soit par une authentification externe. On n'a pas besoin de le remplir à la main. Et donc, on va autoriser l'utilisateur à recevoir le droit. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans RT, un utilisateur privilégié. avec ces utilisateurs, il faut définir... Donc, il y a des... RT définis, donc, des groupes systèmes. C'est là où on va tomber dans les terminologies... Alors, je vous le fais en français, parce que... je pense que... j'écoute la partie en français, mais... comme ça peut être... Enfin, si vous n'avez pas la version... Là, c'est des notions qui datent d'une bonne dizaine d'années. Donc, des fois, ça peut... Donc, ils ont placé sur des groupes systèmes. Donc, on aura soit tout le monde, soit le privilégié, dont on vient de voir, soit les gens qui sont autorisés à recevoir la RT, mais ils n'ont pas le droit. Donc, on a des rôles. Donc, les rôles... Donc, le rôle important, c'est l'admin... Enfin, l'admin cc. L'admin cc. On a un autre rôle cc. Enfin, on le voit ici, en fait. Le piège, en fait, quand on l'installe, c'est qu'on n'a pas de configuration, de profil par défaut. Et ça, ça sera la partie difficile à faire. Donc, en fait, l'admin cc, à l'origine, n'a pas de droit particulier, pas plus que le cc. Alors, de façon générale, l'admin cc, on va dire qu'il va être gestionnaire de... C'est pour déclarer les gestionnaires des files. Éventuellement, le cc, c'est ce qu'on appellera un observateur de la file. Mais honnêtement, je vous déconseille de rentrer dans ce type de subtilité, parce que vous n'en ressortirez jamais. Pour nous, tous les gens qui vont gérer le file sans admin cc. De toute façon, toutes les actions sont notées, référencées, des choses comme ça. Donc, s'il enlève des droits à être ses collègues ou des choses comme ça, on le verra dans les traces. Donc, voilà. Faire juste des observateurs qui n'auraient pas le droit de faire ci ou ça, c'est s'embêter sur les droits, pas grand chose. Donc, une notion aussi, le rôle d'intervenant. Intervenant, ça veut dire qu'il y a un ticket, celui qui a pris le ticket. Et le demandeur, donc celui qui a créé le ticket. Donc, il a créé le ticket, soit il l'a créé par mail, soit par... Donc ça, c'est une définition du principe du rôle et des groupes systèmes. Et, naturellement, refaire des groupes. Donc, on va refaire des groupes d'utilisateurs, des groupes d'utilisateurs à qui on pourra attribuer des rôles d'admin-cc, enfin, cc, je vous conseille d'utiliser. Les files, donc, la partie des files, la partie la plus importante, c'est le nom. Ce qui nous permet, donc, avec des systèmes d'alias, de créer, donc, le nom de la file, alors, derrière votre serveur, les serveurs en support, etc. Et, pour toute file, en fait, on aura, donc, ce type d'adias est créé, le nom de la file et le nom-commit. Et, donc, le nom, c'est pour le demandeur s'adresser à cette file-là. Et, en fait, en utilisant cette adresse mail-là, il n'y a que les admin-cc, les intervenants, une chose comme ça, toute la communication, le demandeur ne sera pas au courant de ce qui se passe là-dessus. Donc, en fait, quand on a un création de la ticket, après, on peut utiliser une autre adresse mail, pour discuter sur ce ticket sans que le demandeur soit forcément prévenu. Il faut noter que, dans les files, il n'y a pas de notion de hiérarchie. donc, sauf si, alors, si on déclare des champs personnalisés, on verra plus tard des champs personnalisés. Donc, par défaut, on n'a pas de notion de hiérarchie. Alors, nous, on faisait un système assez simple, qui était, qui était, on a des files visibles ou pas. Donc, voilà, la visibilité de la file, on peut dire, si elle est publique ou pas, si elle est publique, elle s'affichera sur une page web de présentation. Donc, on avait un système assez simple, qui était, les files publiques, elles ont, elles ont un nom en majuscule, la première lettre en majuscule, les files, et après, on avait des files privées, avec des noms minuscules. et donc, ces files publiques sont présentées aux utilisateurs, et après, éventuellement, on va les dispatcher sur des files privées, pour les gens qui sont plus adaptés. Et donc, sur les files, on peut gérer les observateurs. Donc là, on va voir les champs personnalisés. Et en fait, ces champs personnalisés, on peut les utiliser pour des tickets, pour des files, pour des articles, pour des transactions de tickets, en fait, on peut appliquer ça. Donc, c'est aussi peut-être une difficulté de RT, c'est que tout est générique, on n'a pas de modèle préciposé, imposé. Donc, on peut mettre des champs, on va créer des champs personnalisés, et après, éventuellement, on va choisir sur quoi on les utilise. Donc, là, par exemple, on a une file de tickets qui nous permet de faire une hiérarchie d'application. Donc, ça se présentera comme ça, quand la personne va créer, je ne sais pas, hyper net. Donc, ça, c'est une interface présentée lors de la création des tickets, et on va demander à la personne de préciser quelle application est concernée. Et donc, on a une interface pour créer nos champs, obligatoires, on va aller, on va gérer, on va gérer, on va gérer, on va gérer les sous-classes, comme on dit ici. Enfin, on peut hiérarchiser ces champs personnalisés. Et quand on définit un ticket, on peut dédire quel type de valeur on a. Et donc, on pourrait très bien mettre, par exemple, que c'est un champ obligatoire. Alors là, il faut juste faire attention, c'est que si on met un champ obligatoire dans l'adresse web, il va le devenir par mail aussi. Donc, si on crée un mail et qu'on a mis des champs obligatoires et qu'ils ne sont pas dans le mail, le ticket sera rejeté. Et on a des formats de champs qu'on va définir. On a les articles. Donc, les articles, c'était l'ancien RT Fac Manager. Donc, l'objectif, c'était de, à partir d'un ticket, de travailler sur un ticket, des choses comme ça, c'était d'extraire l'information du ticket pour se faire une fac. Donc, voilà, la réponse à peu commune, ce qu'il faut en retenir, de ce ticket. Et, donc, à partir de là, en fait, on extrait les données. Alors, il n'y avait rien d'automatique. L'extraction est automatique, mais après, on pouvait complètement retravailler le contenu pour en garder que les choses intéressantes. Et donc, depuis RT4, donc, RTFM, c'était un module supplémentaire jusqu'en 3 à 8, et depuis RT4, c'est intégré, donc sous le nom d'articles. Et, en fait, ça nous permet de faire des champs personnalisés. Ça nous permet de faire des champs personnalisés. Donc, le plus classique, c'est quand il y a des champs personnalisés, réponses et procédures. Comme ça, les réponses permettent de rédiger des réponses typiques. Donc, on a toujours le même problème, on veut toujours faire la même réponse. et les procédures, on va noter les procédures internes à l'équipe, qui ne sauront pas être affichées dans la réponse. Donc, pour utiliser ces articles, donc, pour utiliser ces champs personnalisés, il faut mettre des choses comme, par exemple, si on veut faire ça dans la réponse, il va falloir figurer que tout le monde peut voir les champs personnalisés, et que le groupe, donc chargé, en fait, de tel groupe, chargé de tel fil, lui, il sera autorisé à créer, modifier, ou ajouter des réponses. Et pour la procédure, en fait, la procédure est destinée dans ses champs personnalisés. Les champs personnalisés, ça peut être tout texte. Ici, c'est un bloc de texte, c'est pas un formulaire, c'est juste un bloc de texte où on met la quantité de texte. Et donc, pour la procédure, le groupe X, vous pouvez le voir, créer, modifier, ajouter. Donc, à partir de là, on peut créer des 15 articles, qui sera, on va dire, des articles de sécurité, ou les problèmes de sécurité, on mettra, on mettra donc des réponses, genre, votre machine, vous avez un virus sur telle machine, passez le scanner là, là, et là, Donc, on a ces réponses là, des procédures, sur tel type de problème, et bien, il faut prévenir tel cert, ou juste comme ça. Donc, on peut le grouper par classe d'articules. Donc voilà, un exemple, un exemple d'usage des réponses, donc là, on a une classe sécurité, donc une classe d'articules de sécurité, où on choisit que, vous voyez la partie ici, n'a pas encore été traduite, on a encore une relation, dans le bio, on a encore une relation française. Donc, si on dit de choisir, dans le champ de custom fill, donc dans le champ personnalisé réponses, on lui dit d'acquire la value, c'est la value, et donc, en fait, quand on répond à un message, on a un champ type, qui permet, en fait, on va choisir les réponses type qu'on avait déjà prévues, et donc, on se copie dans le message, donc, ça se copie dans le corps du texte, et éventuellement, on va pouvoir modifier, à ce moment-là. Les scripts, donc, c'est pas des scripts, c'est bien des scripts, ça permet, en fait, d'avoir des procédures automatisées, des procédures automatisées qui sont enregistrées dans la base, qui ne sont pas, et donc, ça permet de faire des actions, et donc, on peut mettre des scripts, par exemple, pareil, un peu sur tout, mais en général, on mettra ça sur une file, et donc, ici, un script, assez pratique, on va définir, en fait, une file, où, en fait, tous les tickets sont assignés à une personne, d'entrée de jeu, parce qu'on a un défaut, donc, quand on reçoit un mail, sur une file, ça entre dans le tableau de bord, et il faut qu'une personne de l'équipe, choisisse de s'en occuper, et si, par hasard, on sait que c'est toujours la même personne qui va faire, c'est le premier, on pourrait dire, on va faire ASCIP, tous les tickets de cette file, vont être assignés à telle personne. donc, on définit une action, on définit par l'utilisateur, qui se passe lors de la création du ticket, et donc, on définit, on a un moment, la préparation de l'action personnalisée, donc, en fait, le début, donc, la pré-action, qui ne fait que la valider, donc, il faut éventuellement faire des actions, avant de, avant de, avant de, avant la création du ticket, et en fait, une fois que le ticket est créé, donc, ça, c'est le langage, donc, du module PERM, qu'on ajoute dans, donc, tout ça, c'est fait par l'interface, donc, un nouvel utilisateur, on récupère, on crée un objet, pour cet utilisateur, donc, l'utilisateur company, et, en fait, on assigne, on assigne à ce ticket, le nouvel utilisateur, en gère l'erreur. C'est après, quand on voit les parties compliquées, qui sont, la configuration, donc, pas la configuration générale, mais, comme je vous le disais, en particulier, les admins cc, quand on l'installe, en fait, c'est tellement souple, potentiellement, on peut tout faire, si vous avez envie, que le cc, qu'il y a l'admin cc, que l'observateur, soit gestionnaire du fil, si vous avez envie, vous le faites pas. Bon, ça va être catastrophique, ça va être difficile à gérer, mais, et donc, par défaut, RT est fourni, sans configuration par défaut. Donc, quand on va configurer, il va falloir configurer les droits de groupe, que ce soit, des groupes système, des groupes spécifiques, et il faut donc, les configurer sur les files, sur les articles, sur les champs personnalisés, sur les groupes. Donc, une autre difficulté aussi, c'est qu'une file, elle peut contenir des champs personnalisés, avec des droits de groupe, qui sont complètement différents. Et, que ce soit les scripts, donc les modèles, les templates, les champs personnalisés, ils peuvent être, là aussi, ou globaux à tout le système, ou, dépendre d'une file, ou d'une classe d'articles. Et, on n'a pas de gestion de cohérence. Donc, si vous mettez des droits, incohérents, voilà, je ne pourrais pas, vous pourrez, si vous mettez une file, publique, avec des champs personnalisés, qui ne sont autorisés que, à d'autres personnes, que les gens de la file, ça, dans les interfaces, vous pouvez le faire. vous rencontrez, enfin, ça ne marchera pas, mais, vous aurez du mal à détecter quoi. Donc, comme on n'a pas de gestion de cohérence, la meilleure, voilà, c'est une difficulté, et donc, la meilleure solution, c'est une instance de test, c'est une validation, parce que, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de droits, et, donc, si vous, si vous voulez valider tout ça, il va falloir le valider, un peu, manuellement, et le vérifier, si vous faites des modifications de fond, je vous demande fortement, l'instance de test, et de validation, si vous commencez à toucher, c'est des choses, là. Mais, je vais vous donner, mes configurations, ici, et, je pense que la majorité des cas, c'est plus que, c'est plus que ça de suffisant. donc, on recommence, on recommence dans les configurations, donc, la configuration globale, et les droits de groupe, et, donc, dans ces configurations, donc, dans cette configuration, par file, pour les files, enfin, pour, donc, on va choisir les files, donc, on va choisir les files qui existent, par file qu'on va créer, on va commencer par créer, donc, les observateurs, donc, dans les observateurs, on mettra des aides en NCC, donc, c'est à partir de là, donc, on commence par faire le conservateur, on va fixer les droits de groupe, donc, si c'est une file publique, donc, qui va s'afficher publiquement, sur une page web, publiquement, on repositionne, tout le monde peut voir cette file, alors, en fait, la file, même si une file, elle est privée, un demandeur peut, quand même, envoyer des mails sur une file privée, de toute façon, enfin, il ne la verra pas par l'interface web, il ne verra pas forcément les réponses, s'il n'est pas concerné, mais, une file privée peut très bien recevoir des mails de l'extérieur et communiquer à l'extérieur. C'est vraiment qu'une question de visualisation. Et éventuellement, donc, si c'est nécessaire, on lui mettra des champs personnalisés. Donc, des champs personnalisés pour la file, je vous disais, par exemple, on voudrait sur telle file, que ce soit précisé, donc, on va faire une file générale des applications, et on va demander à l'utilisateur de préciser quelle application, plutôt que de faire, plutôt que de faire, une file par application. Un exemple de configuration des droits, qui est en train de voir les 3Glogos. Donc, avant, jusqu'à 3G8, on avait une interface qui était assez terrible. Donc, encore une fois, c'était vu à l'héritage de CGI. Ici, on avait des boîtes où on pouvait cocher, une fois que c'était coché, ça apparaissait ici, il fallait re-cocher là. La première fois, c'était un peu peur quand on tombait là-dessus. Donc, maintenant, depuis RT3-4, c'est la gestion des droits avec ici. Donc, ici, on voit la gestion des droits de l'eau. Donc, pour tout le monde, pour les privilégiés, pour les sans-droits. Ici, on est en train de positionner les droits pour adminCC, pour le rôle adminCC. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, ils ont rajouté des onglets qui ne sont que des onglets informatifs. Donc, ils ont essayé de grouper les droits qui concernaient plutôt les administrateurs, plutôt les intervenants ou des permissions générales. Donc, on voit ici que ça, c'est que informatique. Après, en fait, il faudrait voir, il faut vérifier tous ces droits-là. Que les adminCC, les gestionnaires de la file, ils sont autorisés à assigner et supprimer des champs personnalisés pour la file. Donc, voilà ce que moi, je mets comme le droit en général. Donc, les droits globaux, tout le monde peut créer un ticket. Tout le monde peut répondre à un ticket. Et tout le monde peut voir les champs personnalisés. Ceux qui n'ont pas de droit, ils n'ont rien. Et donc, les utilisateurs privilégiés, ceux qui sont connus dans RT, à qui on a mis des droits privilégiés, c'est eux qui auront accès à l'interface de gestion d'admin. Donc, ils peuvent modifier leurs données perso et ils peuvent voir des enlés de configuration. Après, on va préciser ça fil par fil. Le demandeur, c'est celui qui envoie un mail. Le demandeur, c'est celui qui envoie un mail. Donc, le demandeur, il peut commenter. Donc, une fois qu'il a créé le ticket, il peut le commenter, il peut l'afficher, il peut répondre, il peut observer ce ticket, il peut voir des champs personnalisés, il peut fixer des champs personnalisés. Et l'intervenant, c'est le nombre de l'équipe. Donc, il y a aussi la mine CC, qui a pris en compte le ticket. Donc, il peut le commenter, le supprimer, le modifier, le rayon répond, l'afficher, etc. Donc, je vous le mets, les slides sont disponibles, mais si vous avez la stabilité, commencez, je pense, ça vous sera utile à ce moment-là. Donc, la mine CC, donc, c'est la mine CC, le propriétaire de la file, ou alors le groupe d'un propriétaire, ou alors, enfin, un groupe d'amines CC ou des propriétaires de la file. Donc, par défaut, vous voyez, il y a vraiment, vraiment beaucoup de droits, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et c'est la difficulté dans l'RT. Donc, naturellement, vous voir la file, donc, ils peuvent faire toutes les opérations sur le ticket. Donc, on a aussi la notion de voler un ticket. Si, en fait, on a un intervenant qui travaillait sur un ticket, et puis après, on dit, ben non, en fait, c'est moi qui vais le faire, alors que tous les amines CC peuvent se récupérer les tickets de quelqu'un d'autre. De toute façon, tout est noté, tout est noté dans l'Historique, et on voit toutes les opérations apparaissent dans l'Historique. Donc, les amines CC affichent les commentaires de l'étiquette. Vous vous rappelez le champ particulier fee-comment. Donc, on peut commenter l'étiquette. Donc, le demandeur n'est pas au courant de ce qu'on est en train de raconter. sur le pénible qui est en train de leur poser quatre mille fois la même question. Donc, on peut continuer à discuter de ça sans que ce soit au courant. Il faut qu'il puisse voir les classes d'articles. Donc, il veut faire des questions-réponses. Donc, on va lui laisser gérer tout ce qui est des articles. On va lui laisser gérer tout ce qui est gestion des champs personnalisés. Et donc, les valeurs des champs personnalisés. Il y a aussi les recherches sauvées. Les recherches sauvées, ça permet de faire des fraquettes et des tableaux de bord spécifiques. On peut... Quelque chose de bien aussi dans RT, c'est qu'en fait, on peut afficher les mails sortants. Et en fait, on a le format intégral. En moindre doute, on s'est dit, est-ce que j'ai mis quelqu'un en copie ou pas en copie ? En fait, avec tout le mail à enregistrer, leur tête complète, tant qu'on peut être sûr que le mail qui est parti, tous ces gens-là, il était bien dedans ou pas. Donc, les fonctionnalités qui manquent en général, ils ne vont pas mettre aussi ça. Et donc, tant qu'à faire, on va laisser aussi gérer les groupes, délaider les droits, modifier les observateurs... Enfin, encore, c'est un petit traductif. Mais... Voilà, c'est... Vous faites... Comme votre organisation vous le dit, mais... Ça, ça fait beaucoup de droits, mais il vaut mieux laisser beaucoup de droits que jouer à des workflows très, très compliqués, avec des chefs et des sous-chefs et des sous-sous-chefs qui pourraient... Voilà, si on met ses droits à tout le monde, de toute façon, c'est notre truc. Euh... Il y a d'autres choses... On a des notions de Time Outboard qui permettent de recevoir un mail, un bilan, des choses comme ça, que potentiellement on peut encore configurer les mots là-dessus. Euh... On a du vrai workflow avec des notions d'approbation, du ticket, des choses comme ça, c'est faisable. Euh... Moi, honnêtement, je n'ai jamais touché à ça, parce qu'il faut avoir... Mettre des workflows, c'est bien, mais si on n'a pas l'organisation qui suit derrière, euh... Ben... C'est casse gueule et euh... Ça sera suffisant. Mais... Si c'est... Si vous en avez besoin, c'est faisable. Mais bon courage. Donc on peut faire plein d'adaptations. Euh... Euh... L'adaptation, euh... Bah... Le problème, c'est la pérennité de l'adaptation. Hein... Donc euh... Si vous avez... Vous allez vous en servir pendant une période d'années, vous avez de ces types-là. Donc il y aura des mises à jour, des mises à jour de sécurité, des mises à jour de version. Donc il faut pouvoir... Euh... Il faut pouvoir faire vivre le système. Et on n'est pas... Donc si vous... Si vous avez des versions alpha, euh... Ben... Vous prenez des gros risques. Si vous avez recodé les trois cas, euh... De RT que vous pouvez plus mettre à jour, euh... Ben... Vous allez vous devoir de gros problèmes. Donc une adaptation super simple. Par exemple, pour le... Donc on va faire des adaptations qui ne causent pas de gros problèmes. Vous avez des petites améliorations, des choses comme ça. Une adaptation super simple. Donc ça, c'est du Masson. Donc euh... On va ajouter dans la page web de l'administrateur une possibilité de retourner à la demande de tickets, comme c'était un utilisateur normal, que dans RT on appelle self-service. Et en fait, par défaut, c'est pas dans le menu. Euh... Donc si on veut faire ça, on peut afficher Masson. Donc c'est du... Euh... On va surcharger, donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc là, c'est une installation local-share, euh... Quand on surcharge, euh... Euh... Le template par défaut. Euh... Donc euh... Quand on aura une mise à jour, ça ne sera pas de problème. Et donc euh... 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 La partie d'initialisation, dans le menu, boom. On rajoute un... Un self-service... Avec un titre d'utilisateur classique. Avec un chemin, un self-service. Voilà. C'est fini. Euh... Donc il faut vivre... Voilà. Servir le cache... Euh... 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 Ça s'affichera. Donc on peut ajouter aussi des trucs, comme euh... On peut ajouter des... Euh... Moi j'ajoute des recherches sauvées. Quand on a des recherches sauvées pour le groupe, ça apparaît sur les menus. C'est assez simple aussi. Euh... Coloriser les logins. Enfin, tous les trucs qui ne connaissent pas de problème. Si ça marche pas, ça sera pas super grave, quoi. Ça va pas bloquer le système. Euh... 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 Donc euh... L'external code, c'est un peu le milieu du module. Euh... Euh... Donc on peut le récupérer depuis... Euh... C'est pas nous construire avec un DH micréable, C'est pas... Euh... 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 Et donc quand on va l'utiliser, euh... Euh... De la même façon, donc... Comme pour le... C'est pareil, dans le local share, en fait, c'est de la surcharge. Euh... Euh... Et dans le... Et dans le... Euh... Euh... On peut... On peut faire des choses aussi sympas, comme... Comme... Donc c'est de la personnalisation. Donc euh... On peut faire des données depuis un mail. Donc euh... On reçoit un mail avec de l'information. On va extraire les données et les remplir à champ personnalisé. Donc euh... 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 Là, par exemple, on a... On va extraire l'IP. Donc on va... Pour faire ça, on utilise un script, plus un modèle, donc un template. Et la syntaxe, elle ressemble à ça. En fait, on va mettre le nom du champ personnalisé. Euh... Est-ce qu'on tape dans le leader ou dans le body. Euh... Une régulière expression, éventuellement une postcommande et des options. Donc euh... Dans les... On va faire un champ de script. Lors de la création, on extract le costume field. Euh... On va prendre le modèle. Donc le modèle... Donc le modèle... Donc les modèles ça sert aussi bien, donc à faire ça, qu'à faire des... 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 Des mails personnalisés, adaptés. Et donc à partir du... Du... Du modèle extract IP. Donc le modèle extract IP. Et on fait euh... On fait une... Une... Création. Et donc euh... Donc euh... Notre modèle extract IP. Donc euh... Donc euh... Si dans notre body, on a euh... Équipement. Un espace euh... Et une adresse IP. Donc c'est la régulière expression euh... L'adresse IP simpliste, n'est-ce pas ? Hyper simpliste. Mais euh... Voilà. Ca nous remplit notre champ de personnaliser. Euh... Euh... Les problèmes avec euh... Avec RT. C'est... Aussi des ventures sur des problèmes d'usage. C'est que euh... 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 Comme on traite plein de choses par mail. Ca a tendance à virer la liste de diffusion. Et que les gens ne passent plus par interface web. Pour euh... Pour euh... Fermer les tickets. Donc euh... Il faut former les utilisateurs. Donc euh... Il faut fermer les utilisateurs. Il faut qu'ils apprennent à prendre un ticket. Ou à s'abonner à un ticket avec la petite étoile. Pour voir... Si ça les intéresse. Et les afficher leur interface web. Il faut leur apprendre à créer un ticket. Avec euh... Avec euh... Euh... Il faut leur apprendre qu'il faut résoudre un ticket. Donc le fermer. Euh... Leur apprendre à changer de file. Des choses comme ça. Et ne pas virer la file de discussion. Éventuellement. Donc euh... Travailler sur les champs personnalisés. Et euh... On peut aussi fusionner les tickets. Euh... Et faire les... Donc euh... Travailler dans le menu. Euh... Donc ça c'est l'essentiel. Dans le menu relations. Euh... Euh... Ça sera plus la personne. Mais la personne active au monde. Et éventuellement on y revient. Donc on peut travailler sur le champ personne. Donc euh... Ça et la formation d'utilisateur. Euh... Il y a une question d'usage aussi sur le nombre de files. De files publics, de files privés. Beaucoup de files. Bah en fait. C'est pas forcément facile à gérer. Il vaut mieux avoir moins de files publics. Et des dispatchers. Des gens qui savent. Bah en fait ce problème là. Ou alors ils vont en faire à... Voilà. De la assistance de niveau 1. Expliquez-moi plus précisément. Un problème. Des choses comme ça. Pour qu'il y ait après le dispatch sur les files à RT. Euh... On a donc des extensions. Comme RTIR. Ou GDRS Égalité. Ou GDRS. Je ne sais pas. Euh... On va faire... Deux minutes de trucs marrants. Donc avec l'API REST. Euh... On peut faire des choses. Euh... Parce que tout est accessé dans l'API REST. Donc. Un truc euh... Pour faire rapidement du bug tracker. Euh... Sans trop s'endetter. Euh... 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 On va faire euh... On va faire euh... On va faire euh... On va faire euh... Un appel à la web. On extracte euh... Un repositorie et des numéros de vision. Donc quand on commit, on va en extracter ça. Euh... Donc en fait, pour faire ça. On a juste besoin de liberté de pouvoir se faire. Euh... Je vous le mets euh... En rapide. C'est inspiré fortement de l'URL. Vous pouvez sur euh... Donc c'est pas très très compliqué. Donc qui en reste. Euh... On récupère euh... On récupère euh... Euh... L'action. Euh... On regarde le SDN. Le numéro de révision. Des choses comme ça. Le numéro de log. Euh... Et donc. On rajoute ça euh... Donc là. Ici. On va se faire euh... Un utilisateur spécial de RT. Pour euh... Désoptifier. Et donc. On va commenter. On va commenter le ticket. En fonction du code. Et tout. Et tant qu'à faire. On peut s'amuser aussi. A faire euh... Moi j'ai branché Abbot Jaber. Sur euh... Abbot Jaber. Euh... Donc ça aussi. C'est le cas qui fait distribuer. Qui traîne dans. Depuis des années. Et un machin. Ça va pas être marrant. Euh... Abbot Jaber. Donc sur un forum. Et donc. À partir du forum. Bah on peut jouer à euh... A des commandes comme euh... Task. Toodoo. On peut faire du tech. Untech. Euh... Deb. Les tickets. Les commenter les tickets. Les merger les tickets. Et des choses comme ça. Et en fait. Le code. Bah. Il est un peu super simple. Euh... Voilà. Bah. Il est là. Euh... David. Euh... Hein. Super. J'étais là. C'est vrai. Unif. Et en particulier. Les parties pub. Publutile. Et tout comme ça. Donc ça aussi. C'est des codes. C'est public. Mais euh... Et donc euh... 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 Le plugin. Bah en fait. En fait. Euh... À qui on reste. Euh... On récupère. Le numéro. Et puis euh... Euh... Le bout. On va faire un ticket avec. Ouais. En fonction de notre commande. On va faire un ticket avec. Et puis on récupère les autres. Et voilà. Une minute. C'est la conclusion. C'est pas si compliqué. Euh... Une minute. Ripost Tracker. C'est pas si compliqué. Euh... C'est euh... C'est hyper souple. Donc euh... Nous par exemple. On ne l'avait jamais utilisé. Notre. Notre. RT servait de. Bug Tracker aussi. Parce qu'en fin de compte. On n'a pas beaucoup de projets de développement. Et euh... Un problème des fois. C'est un bug. Plutôt que euh... Donc des bugs. On les suit de la même façon. Que les demandes de services. Donc euh... On fait. On faisait nos. Nos gestions de demandes d'ACL. Nos incidents de sécurité. Euh... Euh... Assa RT nous servait. Un peu à tout. Donc. Dans le cas de l'inverse. Une personne aurait. On est un peu plus. Peut-être un petit peu plus de problèmes. Des choses comme ça. Mais on n'est pas encore là. Mais voilà. Dans le cas d'une université moyenne. Une petite. Euh... Un certain type d'organisation. Avec RT. Vous pouvez customiser suffisamment. Pour faire. Plein de choses. Intéressantes. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Ce qui est intéressant aussi. C'est que euh... Euh... Toutes les demandes que vous recevez. Vous êtes noyés. Des questions. Etc. Des questions. Une question. Une question. Tout à l'heure. Tu... Quand tu... C'était une partie de config... De euh... De euh... De euh... De euh... Tu disais que c'était euh... Un H&R. Et du coup. Ça posait pas de problème. En cas de mise à jour. Ça pose pas de problème. Dans quel sens. Ça veut dire. Ça casse pas le... Ça casse pas le site. Ou euh... C'est maintenu. En cas de... En cas de... Ça reste vivant. Dans le cas d'une mise à jour. Ça pose pas de problème. Ça pose... Voilà. Ça se dégage. C'est déjà pas un install de RT vous-même. Euh... Mais euh... C'est la même. De toute façon. En fait. On a une architecture pour les surcharges. Qu'on fait nous. Et euh... Une partie... Et la partie du système. Comment vous voulez... Comment vous voulez propager les surcharges en cas de... Dans le cas de mise à jour de RT ? On le sert tout ça dans la SCN. Euh... Enfin... Si un mise à jour de RT, la surcharge, on la propage même pas. Euh... Elle... Comme elle est dans un autre chemin. Elle... Elle continue à sa petite. Elle est identique. Donc... On pourrait émerder... Si on était en train d'utiliser... Euh... Si on était en train d'utiliser des fonctions... Euh... Qui ont changé. Mais... Quand on peut faire la surcharge... Enfin... C'est lui. On peut tout recoder. Mais... Par contre, on a encore une petite customisation. Euh... Genre... C'est... C'est pratique. Quand on en a plein. Enfin... C'est... Il y a peu de chance où ça casse. Ça pose pas beaucoup de problèmes. Ok. Merci. Je vous remercie en fait. C'est pour nous. L'utilisateur de la clé. Euh... Un truc qui était super important pour... Pour l'interview, jusqu'à l'usage. Pour votre expérience. C'est de l'interface mail. C'est de faire du coup... Par... Répondre... Le ticket. Même si l'interface web, c'est vachement... C'est vachement... Un ticket. Du coup... Nous, en fait... On a... On a géré les groupes en RT. C'est les gens qui font de support. Et en fait, on les exploite dans le serveur de liste. Pour faire des groupes de distribution des gens. Ouais. Qui sont associés à un projet. Ouais. Sans contrôl, ils vont dire directement. C'est combien de questions. Ils vont dire le brec 먹ons. C'est mieux. C'est simple. C'est au sein. Ho, très bien. Deux questions? Je pense qu'il y a un autre back-end que vous avez utilisé pour chercher ? Back-end pour chercher après ? Je pense qu'il y a quelque chose dans CPAM. Maintenant, vous pouvez faire votre requête de SQL, mais je ne suis pas sûr que vous pouvez choisir. Peut-être que je ne peux pas choisir. Merci. Applaudissements Merci.